L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut récolter les réponses à un questionnaire créé avec l'IMSurvey. Alors, une fois que les groupes de questions et les questions sont créés, il va falloir activer le questionnaire pour pouvoir enregistrer les réponses. Donc ici j'ai un bouton, activer ce questionnaire. Plusieurs possibilités s'ouvrent à moi. Donc j'ai déjà réponse anonymisée, pourquoi pas. Sauf que si vous avez fait une partie identité, ça ne sera jamais complètement anonyme. Réponse datée, je vous conseille de mettre oui, pour savoir quand les gens ont répondu. Est-ce que vous voulez sauvegarder l'URL de provenance ? Est-ce que vous voulez sauvegarder l'IP ? Ça pourrait être pour des questions de sécurité ou pour des raisons statistiques. Si jamais vous avez délégué la publicité du questionnaire à quelqu'un, vous saurez si c'est sa publicité qui a amené des gens sur votre questionnaire. Là, je vais faire sauvegarder et activer le questionnaire. Alors, pour l'instant il est en mode d'accès public. Ça veut dire qu'aucune invitation n'est requise. Vous donnez le lien du questionnaire en ligne, les gens se connectent et répondent. Pas besoin de leur envoyer une invitation. Si vous voulez restreindre l'accès au questionnaire, il faudra faire ici basculer en mode accès restreint. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez fait ça, il faudra créer une table des invités et créer des contacts pour pouvoir inviter des invitations à tous ces gens. Moi, je vais rester en mode accès public. Donc, le questionnaire est commencé. Je peux l'arrêter si j'estime que j'ai eu assez de réponses. Ou alors, je peux le lancer pour répondre au questionnaire. Alors, pour avoir des réponses, plusieurs possibilités. Soit vous donnez le lien aux gens, ils se connectent et répondent. Ça, c'est le plus facile pour vous. Soit vous rentrez vous-même des réponses que vous avez obtenues à partir d'un questionnaire papier. Alors, pour faire ça, il vous faut d'abord exporter le questionnaire en PDF, par exemple. Donc, on est bien en français. Je vais laisser toutes les options par défaut. Alors, vous pouvez choisir « Portrait au paysage », « AK3 » ou « A3 ». Voilà, il y a un certain nombre de petites options là, que vous pourrez tester si vous voulez une version PDF de votre questionnaire. Et j'exporte en PDF. Je vais l'enregistrer. Ensuite, je vais ouvrir. Donc, je récupère un fichier « Zip » que je vais extraire. Et dans ce « Zip », j'ai bien un fichier PDF qui correspond à mon questionnaire. Alors, évidemment, ce n'est pas très 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 fun comme présentation, mais c'est largement suffisant pour aller dans la rue ou dans un magasin poser vos questions aux gens que vous souhaitez sonder. Une fois que vous avez récolté des réponses sur le format papier, il va bien falloir que vous les saisissiez dans le logiciel. Donc, ici, on va revenir sur notre questionnaire. Et on va trouver dans le menu, un menu qui s'appelle « Réponse ». Je clique là-dessus. Alors, je peux exporter ou importer des réponses. Ça, c'est si vous utilisez plusieurs instances d'un même questionnaire, pourquoi pas. Et je peux saisir des données. Donc, ici, vous pouvez rentrer les réponses telles que vous les avez obtenues sur votre PDF en allant en magasin faire l'enquête. Alors, si jamais vous envoyez les gens sur le questionnaire, c'est assez simple. Quand on est ici, on peut lancer le questionnaire et répondre également par ce biais-là en rentrant des questionnaires que vous auriez récupérés en version PDF. Donc, l'URL du questionnaire à partager avec vos utilisateurs, si vous voulez qu'ils aillent répondre par eux-mêmes, c'est celle qui s'affiche ici. Vous voyez, donc si vous envoyez cette adresse aux gens par mail, ils cliqueront dessus, ils arriveront sur le questionnaire et pourront répondre. Alors, évidemment, si quelqu'un trouve cette adresse-là, il peut aussi répondre. C'est pour ça que si vous voulez restreindre l'accès, eh bien, il ne faudra pas laisser en mode public. Et voilà.